Salut à vos amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce début septembre 2022, donc première quinzaine du mois. Du 1er au 15 septembre, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour votre signe. Alors, ce tirage s'adresse au taureau, en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Gardez bien à l'esprit qu'il ne parlera pas forcément à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie, d'accord ? Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous cette vidéo mon adresse e-mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va, on va commencer pour vos énergies de début septembre. Alors oui, je suis en maillot de bain, j'ai beaucoup trop chaud. J'ai beaucoup trop chaud et c'est mieux comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Taureau, septembre, première quinzaine, du 1er au 15 septembre 2022. Énergie générale pour les taureaux, en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac, taureau, du 1er au 15 septembre 2022. Énergie générale pour les taureaux, en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac, on y va. Waouh, 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 quel tirage, quel tirage. Bon, on est sur des énergies ici sentimentales, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ok ? Alors, en énergie 1, on nous parle d'un homme, d'un homme autour de vous, dans votre entourage, qui peut-être est un petit peu immature sentimentalement, un petit peu éloigné, un petit peu détaché, un petit peu même joueur, un petit peu enfant dans sa façon de considérer le lien que vous avez. Je parle toujours de lien, pas de relation, d'accord ? On a la sexualité ici en dos de deck, c'est quelqu'un que vous fréquentez de temps en temps, vous voyez comme ça, de manière occasionnelle. Et là, on nous dit très clairement que dans la période qui arrive, là on parle d'une période de 3 mois, donc septembre, octobre, novembre, d'ici le début novembre, il va y avoir une forme de déclic chez cette personne, chez cet homme, par rapport à un rapprochement, d'accord ? Il y a quelque chose qui va changer, il y a un événement inattendu, surprenant, qui va un petit peu bouleverser et changer le courant de la relation que vous avez avec cette personne, du lien que vous avez avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est plus petit que vous en âge, il y a peut-être une grande différence d'âge entre vous deux. Si ce n'est pas le cas, si on ne parle pas ici d'âge, il peut s'agir, voilà comme je l'ai expliqué, d'un comportement qui change, un comportement qui au départ est très très désinvesti, il n'est pas impliqué, qu'il n'est pas dans la volonté de construire, au niveau sentimental, et là, il y a comme un rapprochement, il y a comme un changement dans les énergies de cette personne, et cela se répercute sur le lien que vous avez. Donc voilà ce qu'on a en énergie 1. Après, il peut s'agir aussi, les énergies étant parfaitement interchangeables, cet homme, ça peut être le reflet de vous. Si vous êtes un homme taureau, vous pouvez vous reconnaître dans cette énergie, en mode, il y a quelqu'un qui me plaît, il y a quelqu'un que je fréquente, mais pour le moment, je n'ai pas envie de m'investir outre mesure avec cette personne, je n'ai pas envie de me poser, je n'ai pas envie de me stabiliser, mais on voit que dans les 3 mois à venir, voilà, il va y avoir pour moi des retrouvailles et un rapprochement. Il peut y avoir une forme de déclic liée à l'impression qu'on perd cette personne, ou qu'on est sur le point de la perdre. Parce qu'ici, avec cette carte, si vous regardez bien le dessin, il y a cette idée de... Enfin, moi, quand je la vois, c'est ça que je remarque, il y a cette idée de non, ne pars pas, je te prends la main pour ne pas que tu parles, je te retiens. Cette idée de je te retiens. Et ce je te retiens, enfin, moi, c'est mon analyse et c'est mon ressenti, après, ça ne va pas parler à tout le monde de cette façon-là, mais ce je te retiens suggère que la personne en face, que ce soit vous ou l'autre, énergie interchangeable, mais il y a une personne, en fait, qui ne veut pas s'engager ou qui ne se pose pas plus de questions que ça, et l'autre, qui peut-être voit plus grand, se projette, la personne qui se projette, elle est dans la souffrance et elle a envie de plus, et elle est sur le point de se dire « Bon, ben, vu que tu ne changes pas de comportement, moi, je m'en vais, je vais chercher ailleurs ce que je cherche, c'est-à-dire une relation stable, quelqu'un de cohérent, etc. » Vous voyez ? Donc là, il y a peut-être un déclic qui s'effectue parce qu'on a l'impression de perdre l'autre. Donc ça réveille, en fait, l'individu, il se dit « Ah, mais non, mais en agissant comme ça, je suis sur le point de le ou la perte, ça ne va pas du tout, il faut que je la retienne, etc. » « Qu'est-ce que je peux faire pour la retenir ? » Enfin, voilà. Voilà ce qu'on a en énergie 1. Donc d'ici la mi-novembre, pour moi, il y aurait potentiellement un rapprochement avec cet individu qui, au départ, est désinvesti, qui n'est pas pour une relation plus rapprochée, en tout cas. On ne parle pas forcément de relation de couple ici, on parle de rapprochement. Parce que là, on voit que c'est très désengagé, que vous vous voyez peut-être juste pour les bons moments, etc. Donc soit on parle d'un déclic chez cet homme, soit il peut s'agir aussi d'un événement inattendu, totalement imprévisible, inattendu, même surprenant, étonnant par rapport à un rapprochement. Par rapport à un rapprochement, on ne s'attend absolument pas à ce rapprochement-là. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi soit cette personne qui se rapproche de vous et ça vous surprend, bien que vous en ayez envie, soit vous qui vous rapprochiez de cette personne en faisant par exemple une déclaration et en essayant de faire avancer la relation, et ça va surprendre cette personne qui va être prise de court. Elle va être là en mode « Ah mais, mais, ah bon ? Mais je ne savais pas que tu voulais t'engager ou je ne savais pas que pour toi c'était sérieux, etc. » Après, moi, je ne pense pas que ça soit trop cette interprétation-là, ce n'est pas comme ça que je la ressens. Je pense plus à un déclic, un déclic duquel j'ai parlé au début, d'accord ? Au début, je ne veux rien de sérieux et là, tout à coup, j'ai l'impression de perdre l'autre. Donc je me questionne et il y a un déclic, une forme de déblocage qui me pousse à retourner vers cette personne pour peut-être aboutir à quelque chose. En énergie 2, on a l'homme. On a l'homme qui ne fait rien, l'homme qui est les mains dans les poches, l'homme qui est désinvesti, l'homme autour de vous. Cette personne, donc, n'agit pas. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied. Ici, tout ce qui sert à l'action n'est pas représenté sur cette carte. Donc on est face à quelqu'un qui n'agit pas, qui ne fait rien et ce comportement d'immobilisme va totalement cesser. Ici, avec cette carte de la mort. Ce qui va faire qu'on va aboutir à une concrétisation dans la joie, la sincérité, la sérénité, la paix intérieure par rapport à un lien d'amour. Ici, on est purement dans du sentimental. Donc, ici, pour moi, il y a cette idée de mettre fin à une forme de non-investissement dans la relation. Ça peut être cet homme en face de vous ou si vous vous reconnaissez de la sorte, ça peut être vous, homme toureau, si vous vous reconnaissez dans ce personnage que je décris. Après, moi, j'ai quand même l'impression que ce petit, ce jeune homme et ce personnage masculin sont une seule et même personne, mais représentés, en fait, à deux moments différents. C'est-à-dire qu'ici, en fait, au début, on a quelqu'un qui est vraiment très, très jeune dans sa tête. Après, cette personne grandit petit à petit pour ensuite, voyez, mettre fin totalement à cette immaturité et rentrer dans l'incarnation d'un vrai personnage qui veut quelque chose de sérieux, de concret. Quand je dis un vrai personnage, c'est-à-dire une personne qui a des intentions dans cette relation, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de construire. Pour moi, il s'agit d'une seule et même personne. Après, il peut s'agir aussi d'un homme que vous avez en face de vous et qui aurait peut-être un fils. Mais je ne pense pas que ce soit cette configuration-là. C'est pas... C'est possible, c'est probable, mais là, on parle d'un déclic chez ce jeune homme aussi. Donc, pour moi, il s'agit d'une seule et même personne. La métamorphose en noyau central. La chenille se transforme en papillon. Il y a quelque chose qui devient possible. On parle d'une base existante pour monter ensuite vers l'aboutissement d'un vrai potentiel avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui devient possible. Il y a une porte qui s'ouvre pour moi. Voilà ce qu'on a, amis taureaux, pour votre début du mois. Donc, si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !